Une première en plus de 50 ans, une éclipse totale. Et un congé d'école pour les jeunes de la région. Ça a été quand même une belle occasion pour faire un apprentissage autour de l'éclipse, de tout ce qui se passe à ce niveau-là. C'est quand même une occasion très rare dans une ville. Donc un petit peu déçu pour ça. Les quatre centres de services scolaires ont officialisé leurs décisions ce matin par souci de sécurité. Notamment parce que l'éclipse partielle atteindra 93 % lors du retour à la maison des élèves du primaire. Les enfants vont devoir sortir de l'école, passer par la cour pour aller prendre l'autobus ou aller chez eux à pied. Donc ça devenait difficile, pour ne pas dire impossible, d'offrir les conditions permettant un meilleur encadrement. Il faut prendre en considération que c'est un déplacement de journée pédagogique, donc il n'y a pas de perte de journée de classe qui a lieu. Les syndicats, je peux parler aussi pour mes collègues pour ça, on était quand même d'accord avec le fait que les contraintes de sécurité étaient quand même très exigeantes. Surtout pour les élèves du primaire. Pour se préparer à cette journée, des enseignants avaient déjà acheté des lunettes. Mais est-ce qu'ils pourront les remettre aux élèves? Les enfants ne seront pas sous la responsabilité des enseignants au moment de l'éclipse. On est en train d'évaluer avec l'assureur du centre de services scolaires quelles sont nos possibilités par rapport à la distribution en lien avec notre responsabilité civile, si jamais il y avait un port de lunettes puis qu'il y aurait un incident qui serait rapporté par la suite. Une école secondaire sur deux qui en avait déjà commandé une bonne quantité, puis quelques écoles primaires. Les services de garde demeureront ouverts durant cette journée et des précautions seront mises en place par les instances scolaires. Les élèves vont être amenés à rester à l'intérieur avec leurs éducatrices au moment où est-ce que c'est jugé le plus dangereux. Les élèves auront tout de même l'occasion d'apprendre sur les éclipses solaires totales. Des écoles vont organiser des activités dans les journées qui précéderont le 8 avril. Et après cette date, il faudra attendre l'année 2106 avant de pouvoir observer à nouveau ce phénomène. Chloé Udon, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada